Bonjour à tous. Somnifères, antidépresseurs, cannabis ou cocaïne sont incompatibles avec la conduite. Pourtant, en Wallonie en 2019, plus de 2000 infractions ont été répertoriées pour une conduite sous influence de drogue ou encore de médicaments. Quels sont les risques et les dangers de ces infractions ? La réponse tout de suite dans Contact. Sans surprise, la drogue modifie le comportement du conducteur. Diminution de la concentration, perte de réflexe, augmentation du temps de réaction ou encore trouble de la perception. Soyez vigilant car la conduite sous influence fait l'objet d'une tolérance zéro. Que les substances soient illicites ou qu'il s'agisse de médicaments, la sanction reste la même. Olivier, quelle est la différence entre drogue et médicaments ? Alors je crois qu'intuitivement, tout le monde a compris qu'un médicament, c'est quelque chose qui a été produit en entreprise, qui a été testé, homologué et qui est souvent vendu sur prescription, mais de toute façon en pharmacie. Et justement, quels sont les effets secondaires qu'on peut avoir lorsqu'on prend un médicament au volant ? Alors c'est justement pas parce que c'est vendu en pharmacie que ce sont des produits inoffensifs. Beaucoup de classes de médicaments ont des effets sur la conduite. Si on prend par exemple un antistaminique, ça peut avoir des effets somnolents, un antitussif également, mais certains médicaments nécessitent carrément de ne pas conduire. Je pense par exemple à un somnifère, il est logique de ne pas conduire après avoir pris un somnifère. Quels sont les conseils qu'on peut donner aux conducteurs justement qui prennent des médicaments régulièrement ? Alors bien suivre les indications du médecin et du pharmacien, c'est particulièrement important en début de traitement ou quand on change de dose, de faire très attention aux effets qui peuvent être très violents au début de prise de médicaments. Autre point important, les traces de drogue restent détectables longtemps après la consommation, mais aussi longtemps après la dissipation des effets. Cela veut donc dire que même si le conducteur se sent en état de conduire, il ne l'est pas légalement. Consommer de la drogue est clairement néfaste lorsqu'on prend le volant ? Clairement, puisque une drogue par définition, c'est un produit qui a un effet sur soit nos perceptions, et donc nos perceptions, c'est super important de percevoir très bien tout ce qui est autour de la route, qui arrive au véhicule, et notre niveau de conscience, il faut qu'on reste éveillé. Si on est ralenti, c'est notre temps de réflexe qui va être beaucoup plus long que normal. Et donc ces deux effets-là sont les effets des drogues, et ça, c'est super dangereux en voiture. C'est important de le rappeler, la drogue reste longtemps détectable dans le sang. Elle reste longtemps détectable et plus longtemps que les effets qu'on perçoit. En fait, on a des effets en fonction évidemment du produit qu'on consomme, mais pendant une durée qu'on connaît bien en général, et on pense qu'on est plus détectable, qu'on peut conduire après. Mais les drogues sont encore détectables dans le sang, ça dépend du produit évidemment, donc renseignez-vous bien avant de prendre le volant, parce que certains produits peuvent rester plusieurs jours détectables dans le sang. L'effet cocktail, c'est-à-dire mélanger la drogue et l'alcool, multiplie le risque d'accident. Oui, clairement, puisque, comme je le disais, les drogues ont des effets différents. Parfois, c'est des effets sur le taux de vigilance, et donc on est un peu endormi, nos taux de réflexe sont plus longs. Soit d'autres produits ont des effets qui ne nous rendent plus sûrs de nous, qui peuvent augmenter nos prises de risques au volant. Ces deux effets-là, si on les cumule par des produits différents, c'est encore beaucoup plus dangereux, parce qu'on a les deux dangers cumulés. Et donc ça, c'est encore quelque chose à tout à fait éviter. Vous avez déjà certainement vu des capsules de ce type. Depuis quelques années, la consommation de gaz hilarant connaît un intérêt considérable. Et c'est surtout dans les grandes villes que le problème est le plus marqué. L'enivrement est similaire à celui de l'alcool. Une désorientation dans le temps et l'espace, une réactivité réduite et un sentiment général d'ivresse sont des symptômes courants. Un état qui n'est pas compatible lorsqu'on circule sur la voie publique, que ce soit en voiture ou encore en deux roues. En résumé, peu importe ce que vous avez consommé, il vaut mieux ne pas conduire du tout et confier le volant à une personne sobre ou encore appelée un taxi. Il faut savoir qu'en Belgique, 10% des accidents mortels sur nos routes sont liés à un usage de drogue ou encore de médicaments, un pourcentage beaucoup trop élevé. Contact, c'est déjà terminé, on se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, bonne route ! Sous-titrage ST' 501